C'est un immense plaisir pour moi aussi de venir clore cette grande année politique, cette grande année politique enthousiasmante pour le jeune parti que nous sommes, à vos côtés, aujourd'hui, dans le Rhône, non loin de la capitale des Gaules, berceau de notre civilisation chrétienne et française, qui est née à la fois dans le génie de Rome et dans la douleur du martyr de Sainte-Blandine, cette capitale des Gaules, ce concentré de France que nous aimons tant et pour lequel nous nous battons chaque jour et pour lequel nous sommes ici si nombreux réunis aujourd'hui. Je veux d'ailleurs remercier l'ensemble de ceux qui ont contribué à organiser cette première édition des Fêtes de la Moisson, l'ensemble de nos responsables départementaux, nos fédérations, nos militants, la sécurité, toutes ces petites mains humbles et dévouées au service de notre cause qui nous permettent aujourd'hui d'être réunis. Et je veux aussi en profiter pour souhaiter à tous nos paysans, à tous nos travailleurs de la terre, une bonne moisson. Je sais combien ils se sentent parfois délaissés, parfois décriés, diabolisés. Et je veux leur dire en votre nom à tous que nous sommes à leurs côtés, que nous sommes conscients de la qualité du travail qui est le leur, que nous mènerons sans relâche le combat des urnes pour les défendre, pour défendre leur honneur bien sûr de travailleurs méritants, mais aussi pour continuer de produire et de manger français et pour gagner avec eux le combat de notre terre française. Bravo à nos paysans s'il y en a ici avec nous aujourd'hui. Mais pour notre part, contrairement à nos chers paysans, nous n'en sommes pas encore à l'heure de la récolte, puisqu'à Reconquête, nous semons. Nous semons des graines d'espérance, des graines de lucidité, des graines de courage aussi, dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme des Français. Cette récolte, nous ne l'attendons pas pour nous-mêmes, mais pour les Français à naître, pour les Français à venir. Nous, les semeurs d'avenir, avons une conscience aiguë de la valeur de la terre. Cette magnifique terre de France où reposent des générations de Français, cette terre gorgée de sang des valeureux et de la sueur des laborieux, tombeaux de nos ancêtres et berceaux de nos enfants. Si nous sommes si nombreux aujourd'hui, rendez-vous compte, plus de mille en ce premier samedi estival, c'est que nous ressentons avec angoisse, au plus profond de nous-mêmes, que cette terre, notre terre que nous chérissons, est en train de nous échapper, qu'elle pourrait demain nous être arrachés si nous n'agissons pas. Et cette angoisse, nous lui donnons un nom, Éric Zemmour lui a donné un nom, le grand remplacement. Le grand remplacement, ce n'est pas une théorie, c'est une prophétie. C'est une prophétie en cours de réalisation dont nous voyons chaque jour les effets terribles. Oui, nous voyons, quand eux détournent le regard. Je pense à l'aveugle Gérald Darmanin, qui ose citer les prénoms de Mathéo et Kevin pour relativiser le lien entre les émeutes et l'immigration. Je pense à Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau, qui parlent... Jean-Luc Mélenchon, le chef des émeutiers, qui parlent de révolte sociale ou de pauvreté pour justifier les attaques, les agressions, les destructions et les drapeaux français brûlés dans nos rues. Nous écoutons, nous, quand eux font la sourde oreille. Je pense bien sûr à Emmanuel Macron, qui est le président record de toute catégorie de l'accueil des migrants, alors même que les Français, sondage après sondage, démontrent pour une large majorité d'entre eux qu'ils souhaitent une réduction drastique de l'immigration. Nous parlons, nous, quand ils se taisent. Je pense à tous ces baïonneurs professionnels. Pas d'amalgame, nous ordonne-t-il, comme ils nous ont donné hier, pas de récupération. Passez votre chemin, brave gens, il n'y a rien à voir derrière les insultes, les agressions, derrière les viols, derrière les meurtres, derrière les attentats qui jalonnent notre quotidien. Il paraît qu'il ne s'agit là que de faits divers. La douce France du pays de mon enfance s'est colorée en orange mécanique et il faudrait que nous fermions les yeux. Ils veulent nous faire taire et nous ne nous tairons pas. Ils veulent protéger les coupables et rendre nos cœurs insensibles à la souffrance des victimes, mais jamais nous ne nous résoudrons à enterrer des innocents qui n'auraient jamais dû mourir. Oui, nos vies et la vie de nos compatriotes valent plus que leur déni. Parce que ces politiciens sont les extrémistes du déni. Le déni sur l'immigration, le déni sur l'islamisation, le déni sur la soumission, le déni de la corruption du réel, du vrai, du beau et du juste. Alors, je m'y engage avec vous, nous continuerons à dire tout haut ce que tous ces politiciens n'osent évoquer qu'à voix basse. Je me souviens des aveux discrets et lâches de François Hollande à quelques journalistes qui disaient « Comment peut-on éviter la partition ? » Car c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. Alors, contrairement à eux, nous n'avons pas peur des mots. Et nous la devons, cette vérité aux Français. Cette vérité dure à entendre, dure à accepter et qui peut nous faire peur. Car oui, la partition sera notre triste avenir si nous n'agissons pas. Nous devons en faire prendre toute la mesure aux Français qui n'ont pas encore totalement ouvert les yeux. C'est notre mission à reconquête, mais c'est votre mission à vous aussi, en tant que Français et citoyens engagés. Il faut que ces Français comprennent la violence du réel qu'il y a derrière ce mot. La partition, c'est l'abandon contraint et forcé d'une partie du territoire sous la pression des hommes et des événements. Cela veut dire que demain, des millions d'entre nous pourraient être orphelins de leurs attaches, devront quitter leur village d'origine, abandonner le cimetière familial aux herbes folles parce que la cohabitation sera devenue totalement impossible. Il faudra accepter qu'une partie des terres de France ne vivent plus au rythme, au goût, au son, au souvenir, au rêve français. Alors, je vous le dis, il n'y aura plus ni graines, ni semences, ni récoltes. Et c'est ce qui se produira par la force des choses si nous poursuivons le chemin tracé par nos gouvernants depuis des décennies. C'est même un horizon qui se dessine, non pas pour demain, mais pour après-demain, et que pourraient connaître nos enfants et nos petits-enfants, puisque, selon un certain nombre de projections, les Français de sang et de cœur pourraient devenir minoritaires sur leur propre sol d'ici 2050. Et c'est déjà une forme de partition qui se joue sous nos yeux à travers les émeutes auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines. Ces émeutes, c'est peut-être avant tout une guerre de territoire où de nombreux jeunes gens issus de l'immigration veulent en découdre avec l'État français, faire reculer l'uniforme, faire partir en cendres les milliards que la République a investis dans ses quartiers. C'est pour les racailles une façon de dire que la France n'a aucune valeur pour eux, de dire qu'elle n'a rien à faire dans ce qu'ils considèrent dorénavant comme leur chez eux. C'est une véritable sécession territoriale, sécession culturelle, sécession de cœur. « Qui aurait pu prévoir ? » demande naïvement Emmanuel Macron. Leur naïveté est confondante. Leur inaction est criminelle. Parce que nous, nous avions prévu. Éric Zemmour avait prévu. Et déjà, il y a plus de dix ans, lorsque j'étais jeune députée, j'avais, avec votre soutien aussi, prévu. Il suffisait tout simplement d'aimer la France. Il suffisait de vouloir regarder le réel en face. Il suffit aujourd'hui d'ouvrir son poste de télévision. Oui, osons le dire, le pronostic vital de la France pourrait être engagé lorsque des dizaines de milliers d'émeutiers, le brillant Pierre Brochon, qui est ancien numéro un de la DGSE, parle lui de 100 000 à 200 000 émeutiers, dans une remarquable interview d'ailleurs que je vous recommande dans le Figaro Magazine, lorsque 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, le RAID, le GIGN, appelé en renfort. Plus de 700 policiers blessés, plus de 12 000 voitures brûlées, plus de 10 000 incendies et feux de poubelle, plus de 400 bureaux de tabac, plus de 400 agences bancaires, 200 commerces, 150 bureaux de postes détruits, 269 attaques contre des commissariats et des casernes, 243 attaques contre des écoles, ou encore 105 mairies incendiées. Gérard Desamptes, que vous avez entendu juste avant nous, maire de Charvieux-Chavagneux en a fait les frais, comme Bernard Jamais, maire reconquête de Sanois, qui a eu le courage de s'interposer entre les émeutiers et sa mairie pour éviter que celle-ci ne soit détruite. Vous pouvez les applaudir, tous ces maires courageux en première ligne, qui ont été là quand l'État a failli. Applaudissements Mais nous avons, depuis 2005, vu la situation encore s'aggraver, les multiples violences et tentatives d'assassinat contre des élus, des gendarmes, des policiers, des pompiers, nos forces de sécurité traquées au pied de leur domicile et qui vivent aujourd'hui dans la peur pour leur mari, leur femme et leurs enfants, obligés de cacher leurs adresses, de vivre loin de leur lieu de travail. Des passages à tabac gratuits de citoyens comme ce vieil homme de 77 ans qui tentait tout simplement d'éteindre son feu de poubelle. Alors, je fais le pari avec vous, à la suite de ce passage à tabac, cet homme voit son pronostic vital engagé et pourtant, il n'y aura pas d'émeutes, il n'y aura pas d'indignation de l'extrême gauche, il n'y aura pas de grandes tribunes, des artistes et du monde de la culture pour défendre cet homme honnête qui n'avait rien demandé. Et nous avons même appris hier qu'au cours de ces émeutes, une femme avait été violée par un groupe d'hommes en pleine rue. Alors, je vous dis, cette litanie de chiffres, je sais qu'elle est dure à entendre, mais je crois qu'il est important de regarder les choses en face et de mesurer qu'entre 2005 et aujourd'hui, nous avons passé un cap extrêmement inquiétant. 45 000, je vous l'ai dit, membres des forces de l'ordre ont été déployés contre 12 000 en 2005 et malgré cela, en 4 jours, contre 21 jours en 2005, nous avons eu 3 fois plus de blessés, 5 fois plus de bâtiments dégradés. Des témoignages de terrain des forces de l'ordre nous sont revenus de toutes parts, dans toutes les régions, tous les départements. Ils étaient chaque fois les mêmes. Ces forces de l'ordre nous disaient qu'elles manquaient de munitions, qu'elles étaient dépassées, qu'elles étaient submergées, que la seule mission qu'elles pouvaient mener et encore avec difficulté, c'était de protéger les commissariats, mais qu'elles ne pouvaient plus répondre aux appels à l'aide des personnes qui subissaient des incendies ou des agressions. Un autre constat terrible a été dressé à l'occasion de ces émeutes, faite par Rudy Mana, qui est porte-parole du syndicat policier Alliance Sud. Il était interrogé par CNews et il a expliqué que la décrue des émeutes a été rendue possible grâce aux trafiquants de drogue qui souhaitaient pouvoir reprendre leur activité interrompue par les émeutiers. Rendez-vous compte, ce n'est donc pas la République, ou en tout cas pas seulement elle, qui a pu ramener l'ordre au prix d'une mobilisation historique de nos forces de l'ordre, c'est aussi et peut-être surtout les narcotrafiquants qui tiennent ces territoires et ne supportaient plus que leur business soit entravé par ces jeunes délinquants. Nous avons vu notre État dépasser, faillir, un État qui n'était plus en capacité de défendre les personnes et les biens. Alors je vous pose la question tout simplement, alors que nous continuons à accueillir chaque année 300 000 immigrés de plus, alors que les populations d'origine étrangère dans notre pays ont des taux de natalité bien supérieurs à ceux des Français de souche. À votre avis, quand sera-t-il à la prochaine émeute ? Ils feront tout, bien sûr, pour que nous évitions de vous dire cette vérité, pour que nous détorions le regard, pour nous embuer l'esprit. Oui, j'ai vu ces derniers jours la tentative désespérée de ramener le sujet de ces émeutes à des mineurs, finalement délinquants, mal élevés, aux pères absents. Cela, bien sûr, n'a rien à voir avec l'immigration. Nous, je vous le dis, nous n'oublierons pas les victimes, nous n'accepterons pas, nous ne nous soumettrons pas aux injonctions morales de cette gauche et de ces médias. Car après les émeutes de 2005 et de 2023, notre devoir absolu, je vous l'ai dit, est d'éviter les suivantes, qui seront peut-être mille fois pires si nous ne faisons rien. Et nous ne serons pas complices de ceux qui veulent faire comme si rien ne s'était passé. Parce qu'il est hors de question que nous acceptions de perdre une partie de chez nous, une partie de notre terre de France. Quand évidemment nous voyons la situation, quand nous voyons les perspectives, les trajectoires, le déni dont je vous ai parlé, nous avons souvent la tentation du désespoir. Nous avons souvent la tentation de baisser les bras. Mais il faut que nous en ayons conscience. Nous sommes des millions aujourd'hui à ouvrir les yeux. Nous sommes des millions à être prêts à voter et à agir. Parce que quand il y a un Redouane Lactime, il y a un Arnaud Beltrame. Quand il y a un Abdel Massi Anoun à Annecy, il y a un Henri. Quand il y a un Émétier qui met le feu à un immeuble où se trouve une femme de 77 ans, il y a un policier, Mike, pour la sauver au péril de sa vie. Et mes chers amis, quand il y a Lola, il y a des cœurs qui pleurent et qui s'indignent et il y a des Français qui se lèvent. Parce que nous avons une voie de rédemption. Nous avons les solutions pour inverser la tendance. Et ces solutions, elles sont claires. C'est l'immigration zéro et c'est la francisation totale. Le grand défi. Refranciser la France, les esprits, les cœurs, par l'école, par la culture, par l'éducation, par l'autorité, par la fierté assumée de nos racines et la fin de la repentance coloniale. Avec Éric Zemmour et Reconquesse, nous proposons d'abord l'immigration zéro par la mise en place d'un véritable boucrillier migratoire. Tout d'abord, nous voulons supprimer le regroupement familial et le droit du sol. Nous durcirons les conditions de naturalisation pour l'accès de la nationalité française car celle-ci, aujourd'hui, est bradée et imméritée. Nous limiterons drastiquement le nombre de visas. Nous referons du droit d'asile une exception fidèle à sa lecture originelle. Nous n'accepterons alors que quelques centaines d'individus défenseurs de la liberté qui, d'ailleurs, devront d'abord déposer une demande en dehors du territoire national dans nos homoassades et nos consulats. Nous défendons l'idée d'une caution obligatoire de 10 000 euros pour les visas des étrangers provenant de prévenis à risque et nous étendrons la définition pénale de la traite des êtres humains afin de punir sévèrement les passeurs et leurs complices. Nous voulons supprimer les aides sociales allocations familiales et de logements RSA et les soins gratuits AME pour les étrangers. La régularisation de tout clandestin doit être interdite et nous contraindrons les pays à reprendre leurs migrants grâce à la pression diplomatique et financière. Nous ferons de nouveau du séjour clandestin un délit et nous appliquerons la doctrine du qui casse paye même si cela doit passer par la privation des aides sociales aux familles. Il faut mettre fin à l'impunité judiciaire et pour cela les émeutiers de 16 ans et plus doivent être sanctionnés exactement comme les adultes et passer systématiquement en comparaison immédiate. Et nous défendrons cette idée aujourd'hui interdite que les forces de l'ordre ne peuvent pas être traitées comme sont traités aujourd'hui les délinquants, qu'ils sont engagés d'abord au service de notre pays et de la protection des concitoyens, que c'est leur vocation et leur moteur et qu'à ce titre ils doivent bénéficier de la présomption de légitime défense. De la même manière, nous devons donner les moyens aux Français de pouvoir se défendre sans complexe et sans crainte que l'État se retourne contre eux. Alors nous défendons cette doctrine du château qui aujourd'hui existe aux États-Unis et qui est simple, qui considère qu'un Français qui subit une intrusion dans son domicile peut se défendre par n'importe quel moyen et bénéficie lui aussi d'une présomption de légitime défense. Ensuite, disons-le, avec force, nous lancerons un grand plan de remigration. La remigration des fichiers S, des délinquants, des criminels et des chômeurs étrangers de longue durée dans leur pays d'origine. Oui, la remigration de ceux qui ont violé les lois éternelles et universelles de l'hospitalité. Enfin, nous mettrons fin au dispositif des mineurs isolés qui font exploser la délinquance dans les grandes villes et nous testerons systématiquement l'âge réel de ces migrants. Les solutions existent. Il faut oser les mettre en place. Mais comment voulez-vous que notre pays soit respecté dans le monde quand nous accueillons aujourd'hui chez nous en Normandie le fils d'Oussama Ben Laden qui vient d'être mis en examen cette semaine pour apologie du terrorisme. Le symbole est terrible. Évidemment, il ne pouvait être qu'en France. Comment voulez-vous que notre pays soit respecté dans le monde quand nous acceptons en silence humilier les leçons de morale de l'Algérie qui s'inquiètent, je cite, pour le sort de ces ressortissants dans l'épreuve ? Faut-il leur rappeler que les Algériens représentent la nationalité la plus représentée dans les prisons françaises ? Que 42% de ces ressortissants algériens n'ont aucune activité en France et vivent au crochet des travailleurs français ? Que près de la moitié de ces ressortissants algériens vivent dans EHLM aux frais du contribuable ? Nous ne sommes pas la garderie de l'Algérie. Que ce gouvernement commence donc par reprendre ses clandestins et ses délinquants, qu'il arrête d'utiliser la France comme cache-sexe de son incompétence. Il est plus que temps de mettre fin au régime de faveur franco-algérien sur l'immigration qui ne se justifie plus depuis l'indépendance de l'Algérie. Comment voulez-vous que notre pays soit respecté dans le monde quand le premier réflexe de nos gouvernants, Mme Pécresse et Mme Elisabeth Borne, nos premiers chefs, est d'annoncer de nouveau le versement de plusieurs millions dans les cités après les 200 milliards engloutis dans la politique de la ville ces 40 dernières années ? Quand comprend-on-t-il enfin que l'apaisement budgétaire ne fonctionne pas ? Que c'est au contraire vécu comme une prime à la révolte ? N'ayons pas peur des mots une fois de plus. C'est l'immigration. C'est l'immigration avant tout et la contre-société qui en découle qui constitue la cause principale de ces émeutes. Je suis aujourd'hui ici avec vous et devant vous pour vous dire que nous pouvons encore changer le destin de notre pays. Je suis aujourd'hui ici avec vous pour vous dire que nos fils et nos filles ont le droit de pouvoir grandir et vivre dans la paix civile. Pour eux pour elles pour vous plus que jamais je veux que la France reste la France. Je ne dis pas que ce sera facile je dis que c'est possible et que ensemble nous pouvons y arriver. Et très bientôt à Bruxelles aux prochaines élections européennes nous serons aux côtés de nos amis italiens polonais hongrois suédois pour dire à la Commission que la première mission de l'Union européenne ce doit être de protéger notre civilisation et de ne pas transformer notre continent en passoire. Nous ne voulons pas d'une Europe qui répartisse les migrants nous voulons une Europe qui fasse repartir les migrants. La tâche est évidemment immense le défi les tout autant et je sais que beaucoup d'entre nous ont du mal à croire que nous puissions encore inverser le cours des événements. Mais puisque nous sommes des Français patriotes puisque nous sommes des Français attachés à notre passé à notre héritage à notre lignage je vous demande de regarder derrière nos épaules tout le cortège de ceux qui sont morts pour qu'aujourd'hui nous soyons un peuple libre. Et si les Français de 1356 de 1870 de 1917 de 1940 ont tenu bon alors nous il ne nous est pas permis de baisser les bras. Parce que tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. Tant qu'il y a des Français amoureux de leur pays comme vous il y a un recours. Tant qu'il naîtra des enfants de France tant que nous donnerons la vie tant que voguerons nos poussettes et qu'il y aura des héritiers français fidèles et vaillants pour ramasser le drapeau dans le caniveau qu'ils ont jeté alors rien n'est perdu et tout peut commencer. Nous allons pouvoir semer nous allons pouvoir défendre cette terre et demain vous verrez nous récolterons. Vive la reconquête vive la vie vive l'espérance vive les Français et surtout surtout vive la France !